Faits psychologiques sur l'amour et les relations Selon une étude, lorsque vous tombez amoureux, vous perdez deux amis proches. Selon la psychologie, plus on cache ses sentiments pour quelqu'un, plus on tombe amoureux de cette personne. Le fait de penser à quelqu'un que l'on aime en écoutant des chansons d'amour peut intensifier les émotions et renforcer la réponse psychophysiologique. Les photos de votre profil en ligne jouent un rôle crucial dans le fait d'attirer un accident ou d'avoir un accident avec quelqu'un. La science dit que vous avez plus de chances d'avoir un accident avec quelqu'un qui ressemble à votre parent. Les personnes ayant des teintures de couleurs différentes sont plus susceptibles d'être attirées l'une par l'autre. D'après une étude psychologique, un coup de foudre ne dure que 4 mois au maximum. S'il dépasse cette durée, vous êtes déjà amoureux. Votre béguin vous considère comme 20% plus attirant que vous ne le pensez. S'il ne sourit pas en retour, ce n'est probablement pas un coup de foudre. Après avoir appris le nom de votre béguin, vous le voyez partout. Si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, soyez son épaule pour pleurer. Lorsque deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre à un moment donné, l'une d'entre elles aimera toujours l'autre beaucoup plus. Flirter vous rend plus heureux. Vous avez plus de chances de vous écraser sur un ami ou un collègue de travail. Si tu veux te débarrasser d'un béguin, il est préférable d'avoir un rebond. Si vous voulez créer un lien instantané avec votre béguin, dites son nom deux fois dans une conversation. Un simple compliment peut faire beaucoup. Si vous voulez faire bonne impression, démarquez-vous de vos concurrents. En amour, on ne peut pas forcer l'attirance. Il faut parfois laisser faire la nature. Une bonne estime de soi peut vous rendre plus séduisant. Les âmes sœurs connaissent des niveaux élevés de satisfaction, mais aussi des niveaux élevés de conflits et de divorces. Vous pouvez savoir si quelqu'un vous aime dans les sept secondes qui suivent votre rencontre. Il est préférable d'inviter son amoureux à sortir en personne. Les personnes qui utilisent des émojis dans leurs messages sont perçues comme plus sympathiques. Une amitié solide n'a pas besoin d'une conversation quotidienne, ni d'être toujours ensemble. Tant que la relation vit dans le cœur, les vrais amis ne se séparent jamais. Les personnes intelligentes ont tendance à avoir moins d'amis que la moyenne. Plus une personne est intelligente, plus elle est sélective. Les personnes qui se considèrent comme des âmes sœurs ont identifié une composante intuitive. Le coup de foudre existe bel et bien, tout simplement parce que les gens déclarent qu'il existe. L'odorat joue un rôle important dans l'amour et l'odorat est étroitement lié à la mémoire. Vos centres d'intérêt peuvent en dire long sur votre compatibilité avec quelqu'un. Les personnes étrangères qui croient fermement à l'âme sœur embrassent l'amour conditionnel et sont prêtes à rompre dès qu'elles sentent qu'elles ne sont pas faites l'une pour l'autre. Le fait de penser à une personne que vous aimez peut réduire votre besoin de vous reconnecter par le billet de l'anthropomorphisme. Les personnalités similaires sont plus susceptibles d'avoir le béguin l'une pour l'autre. Votre béguin pense probablement que vous êtes plus attirant que vous ne le pensez. Vous avez plus de chances d'avoir le béguin pour quelqu'un que vous connaissez bien et avec qui vous interagissez régulièrement. Vous pouvez détecter les intentions de quelqu'un en regardant ses yeux. Les hommes sont plus attirés par les femmes qui dégagent un mélange de féminité et de force. Les femmes, quant à elles, sont plus attirées par les hommes qui affichent un niveau élevé de masculinité. Ils nous sommes plus attirés par les personnes qui nous font rire. Le processus de tomber amoureux n'a pas un nombre fixe de jours. Une femme soutenue socialement avait 55% de chances en plus de signaler un conflit avec son âme sœur. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un « j'aime » et abonnez-vous pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !